Donc, nous allons parler. Le titre est très simple. J'ai mis Niger, parce qu'actuellement c'est le Niger qui est en vogue. Niger, déjà un premier avertissement à l'armée france-africaine. C'est un très bon signe. Pourquoi je vous dis ça ? Qu'est-ce qui s'est passé au Niger ? Pourquoi je parle déjà d'un premier avertissement ? Vous savez, depuis un moment, au Mali, par exemple, le premier ministre Chogel Maïga avait déjà prévenu pour dire que les violations de l'armée française sur le territoire malien étaient des trous. Ils avaient des preuves jusqu'à au moins 50 preuves qu'ils pouvaient présenter à l'ONU. Jamais on les a reçues, jamais on les a écoutées. Mais ils ont toujours les preuves et ils attendent toujours qu'on les reçoive enfin pour donner au monde entier la preuve qu'il y a eu trop de violations de leur espace aérien, il y a eu trop de violations sur le territoire et donc personne ne veut les recevoir pour qu'enfin la vérité éclate. Parce que ça serait une grande honte pour cette armée qui disait qu'elle était là pour sécuriser, pour chasser les djihadistes, les terroristes, pour protéger le Mali. Aujourd'hui, la honte a fait que cette armée n'a pas pu accepter la confrontation à l'ONU. Mais ce qui a poussé les militaires au pouvoir au Mali a décidé de les chasser de leur territoire. Vous comprenez ? Mais déjà, même pas encore deux jours, c'est-à-dire à la prise du pouvoir, au lendemain de la prise du pouvoir au Niger, le colonel qui a, comment on l'appelle, lu le communiqué, sort pour dire qu'il y a eu violation de l'espace aérien parce qu'on a dit que l'espace aérien est fermé et que personne ne devait, les amis, il faut partager. Faites avancer le truc, partager, c'est votre partage qui va faire avancer. Ça n'avance pas là. Je sais qu'actuellement, je suis sur le coup de la sanction. Ils ne veulent pas que j'avance. Donc, vous, partagez massivement et mettez des cœurs. Pendant que je parle comme ça, ça entretient le direct. Vous voyez, ça descend à 96, ça monte à 105, ça redescend. Il faut actionner, actionner. Voilà. Donc, voilà que les nouvelles autorités qui ont pris le pouvoir au Niger constatent, c'est-à-dire au lendemain de la prise du pouvoir, ils constatent une violation de leur espace aérien. Pourtant, ils ont dit que l'espace aérien, l'espace terrestre, partout est fermé. Les frontières sont fermées. Donc, aucun vol ne doit se passer sur le territoire nigérien. Mais comme eux, là, c'est des maîtres, eux, c'est des patrons, ils ont eu l'habitude de faire ce qu'ils veulent dans le pays des gens. Ils ont eu l'habitude de se promener comme ils veulent. Ils ont eu l'habitude de violer l'espace aérien de n'importe quel pays africain. Sauf les pays où ils savent qu'ils ne peuvent pas se promener comme ça. Mais en tout cas, les pays francophones ont été toujours leur terrain des jeux. Donc, ils ont toujours fait ce qu'ils veulent sur ces terrains-là. Et ce qui m'a plu et ce qui me plaît, et ce qui plaît aux panafricanistes, c'est que les nouvelles autorités n'ont pas laissé ça passer inaperçu. Ils ont tout de suite rélevé ça pour dire que malgré l'interdiction, malgré la fermeture des frontières, l'armée française a survolé leur espace et a atterri au Niger. Je suis fier. Je suis fier parce que ça prouve que les autorités, c'est pour ça qu'il y a parlé de bons signes, c'est un très bon signe. Les autorités qui sont là ne sont pas là pour s'amuser. Ils ne sont pas venus pour rendre service aux impérialistes, aux colons. Ils ne sont pas venus pour arranger les choses parce qu'eux, ils ont remarqué tout ce qui s'est passé sur leur territoire. Ils ont vu comment on les a infantilisés, comment on se foutait de leur gueule. Et aujourd'hui, ils ont décidé de montrer aux yeux du monde qu'ils ne sont pas d'accord. Et qu'à partir de maintenant, ils vont prendre des décisions. À partir de maintenant, ils vont, comment on appelle, ils vont plus s'amuser. Et je suis fier de ça. J'aimerais que vous mettez des cœurs pour les nouvelles autorités nigériennes. Pour les nouvelles autorités nigériennes, il faut mettre des cœurs. Pomper les cœurs, pomper les cœurs. Ça tombe au moment où il y a un sommet Russie-Afrique. La prise du pouvoir au Niger tombe au moment où il y a le sommet Afrique-Russie. Est-ce que, est-ce que, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Et on a présenté quelqu'un, on a présenté quelqu'un qui va prendre le pouvoir. Alors, nous allons aller pour vous dire qui est cette personne. La personne pressentie pour prendre le pouvoir au Niger. Cette personne, voici sa photo. C'est un général, mais pas n'importe lequel. Ce général, Salifu. Je vais vous dire, je vais vous dire qui il est. Alors, Salifu, le général Salifu maudit. Il n'est pas maudit de sa génération. C'est son nom qui est comme ça. Mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Le général Salifu maudit, désigné pour diriger la transition militaire. Pourquoi c'est Salifu maudit qu'on s'en va prendre pour diriger la transition militaire? Notons qu'il y a quelques mois, étant la tête de l'armée nigérienne, il effectua une visite au Mali et rencontra Assimi Goïta, alors président de la transition malienne. A la sortie de l'audience, il ténat des propos hostiles à la présence française au Sahel et fustige la coopération militaire relative à la lutte contre le terrorisme dans cette zone. Est-ce que vous comprenez de qui il s'agit au Niger? Il affirma également le défi de souveraineté pour les Africains. Ces propos ont fait réagir immédiatement la France, qui envoya son chef d'état-major des armées au Niger pour rencontrer Bazoum. A la suite de la rencontre entre Bazoum et le chef d'état-major des armées françaises, le général Salifu fut démis de ses fonctions de chef d'état-major des armées nigériennes. Donc, Salifu Maudi était le chef d'état-major des armées nigériennes. Il allait voir Assimi Goïta. Vous tous, vous avez appris ça. Il était allé au Mali. Il allait rencontrer Assimi Goïta. Et quand le chef d'état-major du Niger va rencontrer Assimi Goïta, à la sortie de sa rencontre avec Assimi Goïta, il tient des discours qui prouvent qu'il a un peu de panafricanisme en lui. On ne dit pas beaucoup, un peu seulement, parce qu'il fustige la relation entre la France et les pays africains. Il n'est même pas d'accord de la présence militaire dans le Sahel, parce que ça ne passe pas. Donc, ça là, les propos qu'il a tenus à sa sortie d'audience avec Assimi Goïta, ces propos-là lui ont été reprochés. Rapidement, ils ont emmené le chef d'état-major de l'armée française chez Bazoum. Ils ont dit à Bazoum, il faut le virer celui-là. Il faut l'enlever là. Qui l'a envoyé même d'aller voir comment il s'appelle Assimi Goïta ? Et puis il va là-bas et puis ça a raconté sa maître là-bas. Il faut le virer. Il faut le virer. C'est comme ça. C'est comme ça qu'eux, ils décident de le virer. Les amis, ça n'avance pas. Comme je vous ai dit, ça traîne. Ça traîne. Ça ne monte pas. Ils ne sont pas d'accord. Parce qu'il y a écrit France africain. Quand ils voient France dedans, c'est bloqué. Ça ne peut plus avancer. Voilà. Donc comme j'ai mis en titre France africain, ils savent que j'ai parlé d'eux. Ils ne sont pas prêts. Donc vous, partagez. Continuez de partager. N'arrêtez pas. Mettez de cœur. Voilà. Le direct est boycotté. Vous voyez, ça ne bouge pas. Là, depuis là, comment des gens, moi avec mes abonnés, là, comment jusque-là, c'est bloqué entre 110, 109, ça revient 110, 109, depuis là. Donc les gens, eux, ils ne viennent pas, quoi. Ça traîne là, là, sûrement. Il y en a qui vont, c'est deux qui viennent, deux s'en vont. Bon, on va continuer. On ne va pas s'arrêter là. À la suite de la rencontre entre Bazoum et le chef d'état-major des armées françaises, le général Salifou fut démis de ses fonctions de chef d'état-major des armées nigériennes. Il est désigné aujourd'hui par les pouchistes pour diriger la transition militaire au Niger. Le pouvoir des pouchistes nigériens étant visiblement anti-France-Afrique, anti-France-Afrique dans la même logique que le Mali et le Burkina Faso. La France perd un autre partenaire privilégié dans le Sahel. Vous savez, donc il est là. C'est lui. C'est lui, le général Salifou Maudi. Voilà. Donc Salifou Maudi est là. Vous avez entendu, quelqu'un qu'ils avaient enlevé, on l'a démis de ses fonctions. Donc tu peux perdre ta fonction aujourd'hui là. Il devient quoi ? Chef de l'état de la transition au Niger. Vous qui avez peur de perdre vos postes, vous qui tremblez, non, pour votre petit poste, vous êtes là, vous ne voulez pas bouger, vous êtes là, vous avez peur, vous êtes, comment on appelle, accroché. Parce que pour vous, non, si, c'est mon manger, c'est ça que j'ai, c'est là-bas que je mange. Lui, il a tenu son discours clair et ils ont décidé de le virer. Mais en le virant, il ne savait pas que, quand il allait voir Asimi Goïta là, c'est-à-dire, Asimi Goïta, il était allé voir Asimi Goïta pour dire, moi là, dans mon pays, je sais qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Donc, je suis venu te voir Asimi, il faut essayer de voir comment on va faire pour prendre notre pays. Est-ce qu'on est sûr d'être accompagné par tes amis qui sont là-bas là, le gros bras, le plus gros bras de tous les blancs là, leurs gros, gros, gros bras là. Est-ce que tu es sûr qu'il va nous aider si nous, on veut prendre chez nous. Asimi Goïta, lui, a dit, tu as fait le bon choix. Tu as fait le bon choix. Il n'y a pas quelqu'un de qui ils n'ont pas peur que Vlado. Ils trompent devant Vlado. Eux tous, autant qu'ils sont, même les États-Unis trompent devant Vlado. Donc, ce ne sont pas les petits prins-prins là qui ne vont pas avoir peur de Vlado. Parce qu'ils connaissent la puissance, la force de frappe de Vlado. Donc, si tu viens avec nous, tu as fait le bon choix. Alors, non seulement ton peuple sera content, non seulement tu vas commencer à t'équiper, équiper ton armée, non seulement tu vas commencer à équiper ton armée, mais tu vas, comment on appelle, garder tes ressources. Et tu vas donner tes ressources à qui tu veux. Tu vas faire ton commerce avec qui tu veux. Tu vas fixer les prix avec qui tu veux. Tu seras enfin, en gros, tu seras souverain. Le général a compris ça. Il dit, bon, j'ai risque. T'as dit, je fais et puis on va voir. Il sort, il fait des déclarations. Ces déclarations sont dures. Tout le monde est surpris. On dit, mais lui là, est-ce qu'à son retour, ils ne vont pas le jeter en prison ? Tout le monde disait ça. Quand il a fini de parler à sa sortie d'audience avec Asimigou Ita, tout le monde disait, est-ce que lui là, son retour au Niger, là ? Est-ce que Bazoum ne va pas le jeter en prison ? Est-ce qu'il ne va pas perdre son poste de chef d'état-major ? Mais il a perdu son poste de chef d'état-major. Et il perd son poste de chef d'état-major. Mais aujourd'hui là, aujourd'hui là, il gagne gros. Il gagne gros. Il devient le patron. C'est-à-dire, il n'est plus chef d'état-major. Il n'est même pas ministre de la Défense. Il est le chef de l'état du Niger. Il est le chef de l'état. Il est le président de la transition nigérienne. Ça s'applaudit. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Il perd un petit poste. Et puis, il récupère un grand poste. Parce qu'il a compris qu'il faille aller vers là-bas. Mais, comme je dis, les Nigériens savent qui il est. Nous, nous sommes des panafricanistes. Son discours nous plaît. Mais les Nigériens, c'est eux qui savent son parcours, son palmarès. C'est eux seuls qui savent son parcours et son palmarès. C'est eux seuls qui savent qui il est réellement. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire semblant. Moi, je vous avertis toujours. Il y a des gens qui peuvent faire semblant. Quand je continue de donner l'exemple de celui de la Guinée. Nous tous, on a eu espoir. On a dit, ah, voici la Guinée aussi qui est rentrée dans la danse. Grâce à Mamadi Doumbouya, on va changer les choses. Mamadi Doumbouya a appelé Assemi Goïta. Il est allé au Mali, il est allé rencontrer Assemi Goïta. Il a dit, je donne des militaires pour soutenir Assemi Goïta. Ils vont protéger, ils vont sécuriser le Mali. Jusqu'à ce que le Mali soit souverain. Ah, tout le monde dit, mais il est bien ce Mamadi Doumbouya là. Mais la démarche, et je continue de le dire, et ça, je n'ai pas encore changé. Le fait que Mamadi Doumbouya, ça démarche avec Alassane Draman Ouattara. Le fait qu'il ait même eu un peu même des trucs avec Alassane Draman Ouattara, ça commence à être bizarre. Parce que tous ceux qui sont montés au pouvoir, personne ne s'approche d'Alassane Draman Ouattara. Le Mali ne s'est pas approché d'Alassane Draman Ouattara avec Assemi Goïta. Voilà, le Burkina, jusqu'à aujourd'hui, le jeune, il n'a pas à quoi aller rencontrer Alassane Draman Ouattara. Pourtant, les gens ont dit, Alassane lui a donné des armes. Il a armes pour donner à quelqu'un ? Du même, il a armes pour donner à quelqu'un ? Moi, je ne suis pas pressé pour la Côte d'Ivoire. Voilà, je ne suis pas pressé pour la Côte d'Ivoire là. On aura armes jusqu'à... Parce que c'est la Côte d'Ivoire quand même. Mais quand les fils dignes de la Côte d'Ivoire vont reprendre la Côte d'Ivoire, notre armée va atteindre le niveau, va dépasser le niveau de toutes les armées à côté, partout. Au Mali, au Burkina, en Guinée, partout. Notre armée sera au-dessus. Parce que, c'est parce qu'Alassane, notre chef, le chef de l'État de Côte d'Ivoire est dans la main des Français africains, qu'on est au 0-0-0. Voilà, parce que, vous-même, vous savez, on n'a pas besoin de vous dire ça. Si nous, on veut vraiment prendre les choses en main, notre armée, il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui va pouvoir maîtriser ça. Voilà. Il n'y a pas. Mais aujourd'hui, là, le Mali nous dépasse bien même. Bien même. Actuellement, le Mali, là, il n'y a pas l'homme pour le Mali. Actuellement. Burkina, on voit un jeune là-bas, il a 34 ans, 35 ans, mais c'est un enfant. Mais l'enfant, là, il est en train d'équiper le Burkina. Le Burkina n'est plus le Burkina d'avant. Tu ne peux plus faire malin pour dire, tu vas traiter le Burkina comme tu veux, tu ne peux pas. Et comme il avait son intermédiaire, son intermédiaire qui était à Sibiguita, aujourd'hui, lui-même, il est allé sur le terrain. Il est allé raconter le Murhubba. Murhubhaibabe, Nanao. Il est allé raconter le Murhubba. Je vous montre les photos. Voilà. Il est allé raconter le Murhubba. Aïe, aïe, aïe. C'est gâté. Draman Ouattara. Aïcha. Tremblée. Draman Ouattara. Tremblée. Quand tu regardes ce sourire, ce regard, les deux regards, les deux sourires, la poignée des mains, quand tu regardes ça, ton cœur te dit, ouais, Draman Tremblée. Quand tu regardes ça, c'est Draman Tremblée. Il n'y a rien à faire. Le petit a rencontré le Murhubba. Le petit, il allait rencontrer le Murhubba. Il allait rencontrer le Baba Ké. Lui-même, il est en face du Baba Ké. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est en face du Baba Ké. Dans ces deux jours-là, ça va descendre au Burkina. Abenadjigui. 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 Ça va descendre au Burkina. Vous. Fou. Fou. Vous. Ça va descendre au Burkina. Ah. Parce que Poutine, il n'est pas content de tout ce qu'ils ont fait sur lui là-bas. Le fait qu'ils prennent les armes, ils envoient seulement. Ils envoient seulement à l'Ukraine. Ils envoient seulement. Chacun s'élève, ils envoient à l'Ukraine. La France même. Oh, on a envoyé les armes. Allons. Comment on appelle ? L'Ukraine portée. D'accord. Quand vous envoyez Amal, allons porter là-bas. Et aussi, ils envoient Amal, allons porter. Allons porter. Côte d'Ivoire. C'est gâté. Moi, j'ai dit Draman tremblé. Tremlé. 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 Draman tremblé. Draman tremblé. Oui. Ce n'est pas Isha tremblé. C'est Draman tremblé. Et puis, j'ai dit ça. Il y en a qui ont peur. Ils ont peur. Ils sont remplis sur mon directeur de mes cités parce qu'ils ont peur. Ils tremblent sur eux. Ils tremblent. Mon frère, qu'on vient. Maudit là. Viens toi-même. Tu es militaire ou bien. Ils ont tout senté mal. Mais dis, viens. Tu es un lâche. Oh. Ça fait pitié. Vous avez honte. Vous avez peur. C'est moi qui suis là-bas. Moi qui suis ici. Vous êtes là-bas. Allez-y. Dis. À Salifou Maudit. Si vous êtes garçon. Toi, tu as mis une photo de... Comment il s'appelle ? Bazoum. Tu as profite de Bazoum. Va dire. Va là-bas. Si tu es garçon. Si tu as les couilles. Si tu dis que tu es garçon. Ton papa t'a accouché là. Va. Tu vas dire. Là-bas. Comme tu soutiens Bazoum. Va dire. À Salifou Maudit. Que toi tu soutiens Bazoum. Idiot que tu sois. Imbécile. Attends. Je vais voir son nom là-même. Ce chien. Il s'appelle Aboubaka Ahmed. Niam Maudin. Aboubaka Ahmed. Imbécile. Chien que tu sois. Tu soutiens une chose. Bazoum. Mais va. Moi je suis ici. Moi je suis en France. Moi je suis en France. Et puis j'ai parlé. Ça t'a fait mal. Mais lui qui a pris ton pays là. Va. Tu vas lui parler. Si tu as les couilles. Tu n'as pas les couilles. Tu n'as pas les couilles. Tu as mis une photo de Bazoum. Bazoum c'est fini. A Banna. Les gars. Mettez les cœurs pour Bazoum. Mettez les cœurs. Bazoum c'est fini. Mettez les cœurs. On va dire au revoir à Bazoum. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bazoum est parti. Bazoum est parti. Bazoum est parti. Niger est gagné. C'est fini. Bazoum. C'est terminé. Petit chien là. Bazoum c'est fini. Bazoum c'est terminé. Mais je vous avais dit ça. Moi je ne sais pas. Quand je parle aux gens. Les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit. Je vais chercher la vidéo là. Je vais chercher la vidéo. Dans laquelle j'ai cité. Je dis. Après le Mali. Il y a eu la Guinée. Après la Guinée. Il y a eu le Burkina Faso. Mais j'ai dit. Après le Burkina Faso. Le tour est acquis. Et beaucoup ont dit. Quoi d'Ivoire. Quoi d'Ivoire. J'ai dit non. Et je vous ai dit. Quoi d'Ivoire. C'est la finale. Est-ce que vous vous souvenez. J'ai dit. Quoi d'Ivoire. C'est la finale. Mais après le Burkina Faso. C'est le Niger. J'avais dit ça. Non. Moi même. Je vois clair quoi. Je vois clair. Mettez des coeurs pour moi. Je vois clair. Ah oui. Je vois clair. Je vois clair. Il faut savoir lire. Entre les lignes. Il faut savoir comprendre la politique. J'ai dit ça. Et ça là. Quelqu'un ne peut pas venir me dire. C'est faux. J'ai dit ça. C'est dans ma bouche. C'est sorti. Donc je me rappelle. J'ai dit ça. Je vais chercher vidéo là. Il faut que je trouve la vidéo. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos. Mais je ne peux pas me souvenir. Mais je sais que ces propos là. J'ai tenu ça. Anaké. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que. Après. Quand j'ai cité là. J'ai dit. Après le Mali. Il y a eu la Guinée. Après la Guinée. Il y a eu le Burkina Faso. Mais après le Burkina Faso. C'est acquis le tout. Et tout le monde a dit. Maintenant allons. C'est Côte d'Ivoire. Après le Burkina Faso. C'est Côte d'Ivoire. Après le Burkina Faso. Et puis j'ai dit dans ma vidéo. Non. C'est pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire c'est la finale. C'est pas Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire c'est la finale. Mais après. Le Burkina. Ça sera le Niger. J'ai dit ça. Après le Burkina. Ça sera le Niger. Quelqu'un qui parle comme ça. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Ceux qui me suivent. Il y a longtemps. Je sais qu'eux-mêmes. Dans l'heure qu'elle a ressenté. Il fait peur maintenant. Parce que j'ai dit ça. Et aujourd'hui. C'est arrivé. Après le Burkina. Le pays qui a suivi. C'est le Niger. Donc vous allez me demander. Gardez cette vidéo là. Gardez cette vidéo là. Gardez cette vidéo là. Voilà. Parce qu'ils sont là. Ils sont là. Ils viennent écouter les nouvelles ici. Les pro-Draman Ouattara. Ils sont là. Ils veulent savoir. Le programme. C'est qui le prochain. On vient chez Yves Guigui. Il va nous dire qui est le prochain. On dit quoi si. Ils sont venus pour nous demander. Donc on dit quoi si. Il faut dire. Après. Le Niger. C'est qui. Moi j'ai mis deux noms. Il dit Sénégal. Il dit les pays où il y a drapeau vert. Où dans leur drapeau il y a vert vert. Il y a quel pays qui reste encore. Après. Le Sénégal. J'ai mis Côte d'Ivoire. Donc j'ai mis Sénégal. Côte d'Ivoire. Les gens ont dit. Il y a des Sénégalais qui disent. Non. Nous chez nous. C'est Ousmane Sonko. Nous on ne fait pas coup d'état. Mais je ne vous ai pas dit. Vous allez faire coup d'état. J'ai dit. Sénégal. Et Côte d'Ivoire. Bon appétit. Voilà ce que j'ai mis. Sénégal. Et Côte d'Ivoire. Bon appétit. Parce que Sénégal là. Il y a vert dans les drapeaux. Côte d'Ivoire. Il y a vert dans les drapeaux. Donc. Ce que vous devez comprendre. Je vous dis. Je vous dis. Vous savez. De la même manière. Vous avez. Ousmane Sonko au Sénégal. Qui est un politicien. Qui fait la politique. Qui n'est pas un militaire. En Côte d'Ivoire. Il y a Laurent Gbagbo. Qui n'est pas un militaire. Il a été militaire. Il a fait. La formation militaire. Il a fait deux ans. Mais. Il est civil. Et lui. Il n'est pas militaire. Et lui. Il n'a pas l'option de coup d'état. Le seul en Côte d'Ivoire. Qui était. Dans l'option de coup d'état. Il s'appelle Alassane Dramon Ouattara. Et c'est lui qui est au pouvoir. Donc. Quand vous voyez qu'il n'y a pas de coup d'état. C'est parce que le coup d'état. Le grand pouchiste. De la région. Et de la sous-région. Il s'appelle Alassane Dramon Ouattara. Et il est au pouvoir. Donc. C'est clair qu'il n'y aura jamais chose. Et ces militants. Ces partisans. Quand vous les écoutez. Ils disent. Il n'y a rien. Il ne peut rien avoir. Oui. Il ne peut rien avoir. C'est lui. Lui qui faisait coup d'état. Lui qui embrouillait le pouvoir. Pour dire. Tel pouvoir va tomber. Tel pouvoir. Je vais faire tomber ce pouvoir. Je vais frapper ce pouvoir. Et tant. Je vais n'yarmer le pays. Lui qui disait ça. Les discours guéris comme ça. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc. Les autres ne lui disent rien. Les autres savent. Ils ne connaissent pas coup d'état. C'est pour cela. La seule personne qui cherchait. La personne s'appelle. Soro Kibafuri Gion. Parce que. C'est lui avec Soro. Qui faisait leur magouille. Pour tuer les gens. C'est eux qui recrutaient les gens. Dans les villes. Dans les villages. Dans les quartiers. Dans les pays. C'est eux qui recrutaient. Les mercenaires de gauche à droite. Pour pouvoir les réunir quelque part. Pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Donc. Comme les deux. Savaient comment ils recrutaient les gens. Comment ils pouvaient attraper les gens. Pour les ramener. Pour attaquer la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que. Sa seule pensée là. C'est de mettre la main sur Soro Kibafuri Gion. Oh. Moi. J'ai dit. S'ils mettent la main sur lui. On ne saura pas la vérité. Parce que lui. Il sait beaucoup de choses. Donc. Si les gens comprenaient. Ce que je demandais. C'est que. Soro Kibafuri Gion là. Il n'a qu'à venir. Lui-même va se présenter. Mais. A la justice. Internationale. Là-bas au moins. Il peut sauver sa vie. Mais s'il s'amuse. A venir en Côte d'Ivoire. Ou bien il se met quelque part. Là-bas on l'attrape. Nous on est foutus. On n'aura plus les informations. On n'aura plus tous les secrets. De ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà tout ce que j'ai dit. C'est pour cela que j'ai dit toujours. Amener Soro quelque part. Parce que Ouattara le cherche. S'il l'attrape. C'est fini. On ne saura plus la vérité. Parce que Ouattara. Draman. Alassane. Il sait comment lui. Il gère ces choses. C'est-à-dire qu'il colle son problème. Sur les autres. Il a attrapé Amade Ouremi. Il dit. C'est Amade Ouremi qui a commis le génocide. C'est Amade Ouremi. Avec son patron qui est Lossini Foufana. Lossini Foufana qui a son patron qui est Sorokibafurigyom. Sorokibafurigyom qui a son patron qui est Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara qui a son patron qui est Nicolas Sarkozy. Voilà comment ça monte Nicolas Sarkozy qui a son patron qui était au Barack Obama. Voilà comment ça monte. Vous comprenez ? Donc nous. C'est lui qu'on peut attraper. C'est celui où on s'en va. Bref. Pour revenir. A ce que j'étais en train de dire. Les pros Draman Ouattara qui viennent dit. Oui. Vous avez parlé. Ça fait 11 ans. Tous les jours vous parlez. Mais tous les jours on parle. Vous avez déjà tendu coup d'état dedans. Depuis on parle. Peut-être certains cyberactivistes. Ou bien il y a certains qui vous disent on va faire. Parce que c'est eux que Soro, le groupe de Soro, ils sont en train de blaguer. Et ils se disent pro-bagbo. Mais en même temps ils veulent que Soro vienne prendre le pays dans la mer d'Alassane Draman Ouattara. Donc eux là. Ils n'ont pas même discours à nous. Nous là. Nous on n'a jamais dit qu'on va faire coup d'état. Mais quand on se moque. Ou bien quand on félicite un pays. Où le peuple a réussi à changer le pouvoir. Vous. Ça vous fait mal. Et vous venez nous attaquer. Dans les messages. Dans les commentaires. Non. Vous ne pouvez pas. Ça c'est là-bas. Le pays n'est pas notre pays. Mais tout. Qui vous a dit que le pays est notre pays. Après coup d'état de. Comment on appelle. De Alassane Draman Ouattara. Pour maître Gueye Roubert. Après venir faire coup d'état encore. Pour enlever Bagoulouran. Mais Alassane Draman Ouattara c'est son travail. Marie-Galane Dje Dje. Alassane Draman Ouattara c'est son travail. Donc nous on est habitué à ça. Mais quand on dit. Que vous là. Le truc. La tontine en train de tourner. Ça tourne autour. Mais vous même vous ne voyez pas que ça s'approche de vous. Tontine qui tourne autour là. Vous ne voyez pas que ça s'approche. De Alassane Draman Ouattara. Vous même vous ne voyez pas. Ça là on a besoin de vous dire ça. Parce que. Vous dites. Que nous là. On est assis. Alassane Draman Ouattara. Rien ne peut lui arriver. Mais Bazoum a dit ça aussi. Ibeka a dit ça aussi. Damiba a dit ça aussi. Tu comprends. Alpha Condé là. Il était là. Il parlait. Il rigolait. Il se moquait des gens. Alpha Condé a dit. Même chose comme vous. Les partisans d'Alfa Condé là. Ils venaient dans les commentaires. Pour parler. Quand les gens de Ibe. Les gens de. Les autres parlaient là. Eux aussi venaient écrire commentaires. Pour dire. Nous on est calés. Regardez les gens des choses. Makissal. Quand on parle de Ousmane Sonko. Les gens de Makissal viennent écrire. Les gens de Makissal. Oui. Il n'y a rien. Makissal est assis. Quand Makissal a dit. Je ne serai pas candidat. Ils ont entrapé la tête. Qu'est-ce qui se passe ? Makissal vient nous. Dis quoi ? Donc. Ils étaient en termes. Maintenant là. Ils ne parlent plus trop. Ils ont fermé la gueule. Le groupe qui supportait Makissal. Et puis ils venaient insulter les gens. Et puis ils venaient parler. Occupe-toi de ton pays. Toi tu es de quel pays même ? Il ne faut pas parler du Sénégal. Aujourd'hui là. Ils ont fermé la gueule. Parce que Makissal a fermé la bouche. Makissal a vu la pression. Il a fermé la bouche. Vous voyez. Quand vous êtes dans un camp. Et puis vous babadez là. Ne pensez pas que vous êtes éternel. Ne pensez pas que ça peut. Il n'y a rien qui va vous arriver. Vous êtes Dieu quoi. Vous êtes Dieu. Non. Il n'y a rien. Vous parlez. Ça fait 11 ans. Mais nous aussi. Quand on était là avec Babou Laurent. En 2000. Vous avez essayé en 2001. Vous avez essayé en 2002. Vous avez essayé d'attaquer 2003. 2004. L'armée française même est venue bloquer l'hôtel Ivoire. Vous avez fait jusqu'en... C'est en 2011. Ça a duré jusqu'à... Mais c'est arrivé non ? Voilà. Donc vous êtes là. Ça fait 10 ans. Vous parlez. Ça fait 11 ans. Alassane Draman Wattre est là. Il est dans son troisième mandat. Ça va finir. Je vous l'ai dit cette nuit là. Enregistrez la vidéo. Regardez. Ça va finir. Alassane. Ça va finir. Et puis c'est pas nous. On va aller en exil. C'est fini ça. Nous. On va rentrer. C'est vous. C'est vous qui allez chercher route d'exil. Sinon. Laurent Babou. C'est le seul président. Qui n'a jamais cherché à faire des règlements de compte. Et vous le savez. Alassane Draman Wattre au pouvoir. J'ai vu la photo d'une dame avec sa fille. Une dame avec sa fille. Une gojoula avec sa fille. Les deux. Elles sont mortes dans le désert. Elles sont mortes dans le désert. Tellement Alassane Draman Wattre est puissant. Tellement ils travaillent bien. Comment ça se fait que Joula peut aller mourir dans le désert ? Comment ça se fait qu'en Tunisie, les gens qui ont poussé là, il y a plus de Joula dedans ? Pourquoi ? Comment ça se fait que quand la France fait ses calculs, le pourcentage des personnes qui fuient leur pays pour traverser la Méditerranée, pour venir demander asile en France, comment ça se fait que jusqu'en 2023, ce sont les doulas sûrement ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Il faut se poser des questions. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Donc, quand c'est comme ça, on dit, vous là, le pays va mal. Regardez l'éducation. C'est pour cela que le porte-parole du PPACI, Kone Katina, le VP Kone Katina, il a dit, un pays là, un pays, un pays, quand son éducation va mal, le pays va à sa perte. Parce que c'est le point sensible qu'il ne faut pas toucher dans un pays. Si l'éducation est mise en mal, si l'éducation est mise en mal, c'est fini pour ce pays là. Et Alassane Dramanoua est en train de bien réussir ça. Il est en train de bien réussir ça. Aujourd'hui, on nous parle des taux de bacheliers, 32% de réussite. 32. Ce n'est pas la honte, ça. Le Togo est devant nous, 75 là-bas. Et Côte d'Ivoire, 32%. Quelle honte. Le Sénégal est devant nous, 51%. Le Bénin est devant nous, 56 ou 57%. Et Côte d'Ivoire, Burkina Faso, est devant nous, 39%. Nous, on est dans 32, Burkina Faso est 39. Vous ne voyez pas que notre pays va mal, les amis. Notre pays va très, très, très mal. Sous qui ? Sous Alassane Dramanoua, depuis le haut pouvoir, l'endettement. Comment on appelle ? Non. C'est trop. On ne peut même pas citer. C'est trop. C'est trop, on ne peut pas citer. Et au lieu de venir écouter les tribunes du PPACI pour prendre leurs propositions afin d'améliorer leurs propositions. Alassane ne connaît pas. Dramanoua Traf ne connaît pas le travail du président. Il ne connaît pas. Économiste là-même, il ne vaut rien dedans. C'est un économiste voleur. C'est un économiste qui endette les gens. Il ne connaît rien dedans. Vous venez, oui. C'est pour cela que j'ai aimé la vidéo de Maman Julie de sa ville, le nom est trop, de Bergano, un truc comme ça. Bergamo, un truc comme ça. Mais Maman Julie, ce qu'elle disait, c'est qu'il y a trop de vérité dedans. C'est pour cela que j'ai partagé la vidéo. Pour des ponts, pour des routes biodégradables, butumes biodégradables, c'est pour cela qu'on a tué des gens. C'est pour cela qu'il a mené une rébellion, découpé les gens. Parce que vous êtes là, il développe le pays, il travaille dans quoi? Il fait quoi au juste? C'est-à-dire pour, donc vous, vous donnez en sacrifice vos enfants pour qu'on vous fasse des ponts. C'est ça, votre réussite. Mais vous pouvez boigner avec des affaires, les ponts qui étaient là, ça nous suffisait. Vous pouvez boigner avec déjà finir ça. le président Laurent Gbagbo était venu pour que chaque Ivoirois soit libre de vivre correctement. Chaque Ivoirois est le minimum social. Laurent Gbagbo, lui, il est venu arranger ce côté-là pour que chaque Ivoirois vive bien dans son pays. Parce que le pays est riche. Le pays a été déjà développé un peu quand même par Oufo Boigny, arrangé partout par Oufo Boigny. il fallait maintenant que chaque Ivoirois soit riche et en tout cas le minimum social. Et il fallait créer des entreprises. Vous n'avez pas voulu ça. Vous avez créé la guerre. On pensait que vous alliez mettre la Côte d'Ivoire au ciel. C'est-à-dire, tellement vous avez transformé la Côte d'Ivoire, on allait être sur la lune. Mais on est gonflé des dettes. C'est-à-dire, moi, j'ai payé des dettes là. Mes enfants vont payer. Mes petits-enfants vont payer. Entêter la Côte d'Ivoire jusqu'au coup. Non satisfaites d'entêter la Côte d'Ivoire. Les gars, ils nous ont mis dans le fait des IVEA. IVEA, ils ne payent pas beaucoup. Trop, trop, 250 francs, le kilo. Kakao, ils nous ont jeté des dents. On est premier producteur de cacao. Kakao, la donne, il ne s'est pas chaque aina. Donc, toi, tu es riche, tu as l'argent. Tu as 1 million, 2 millions, 3 millions, chaque aina. Voilà dans les trucs dans lesquels on nous a mis pour nous appauvrir et puis on dit on entend nous dans la riche. C'est-à-dire, si tu finis 10 ans, tu n'es pas riche et tu meurs de pauvreté parce que tu attends que Kakao donne d'abord. Voilà des trucs dans lesquels on nous a mis. Et Alassane Draman Ouattara n'a rien changé. Tiens au contraire. Il a appauvri. Et puis quand il a appauvri, pendant les campagnes, il vient de donner 10 000, 20 000, 200 000, 500 000 ici et vous êtes content. Ah, lui au moins il nous a donné l'argent. Mais l'argent là c'est pour toi. Normalement c'est pour toi. Donc tu ne dois pas être content même de... C'est ton argent. On te vole ça, on t'arrête ça, on t'épile ça. On t'appauvri, on t'affame. Et puis dans un an et une fois dans toute l'année là, on prend un jour des campagnes et puis on vient te donner 500 000 et puis toi tu es content. tu es devenu riche pour le jour là. Et tes affaires, toi tu penses que ça va arranger tes affaires, que tu as fait des choses mais ça ne va rien faire pour toi parce que c'est l'argent maudit, l'argent du sang des innocents. Cet argent là ça construit rien et tu ne pourras pas réussir un projet avec. Sauf cela ils prennent des gens, ils leur donnent l'argent et puis ça ne va pas quelque part. Ils ont vu Dugoutiki ils sont allés donner l'argent à Dugoutiki ouvrir les poulaillers pour lui mais c'est l'argent maudit. Dugoutiki n'a rien fait avec ça et puis les gens sont là non il ne s'est pas géré il ne s'est pas passé il ne s'est pas géré il ne s'est pas passé l'argent est maudit. C'est passé l'argent là c'est maudit. Et tous ceux à qui ils vont donner ici pour entreprendre là on va voir ils sont en train de donner il faut faire ton commerce avec ça. quand la dame ou la personne à qui ils ont donné la va prendre ça ne va pas aller quelque part. Ceux-mêmes qui viennent donner l'argent pour dire toi il faut te soigner et puis tout le monde voit dans la vidéo il faut te soigner l'argent ça ne soigne pas les personnes. On a vu ils ont donné 500 000 1 million ça ne soigne pas les gens parce que c'est l'argent maudit. C'est l'argent du sang des innocents. L'argent on dit l'argent n'a pas d'odeur l'argent n'a pas d'odeur l'argent n'a pas d'odeur mais quand c'est accompagné d'un esprit de sang d'innocent ça devient un argent maudit et ça a une odeur ça a une mauvaise très mauvaise odeur cet argent là tu ne feras rien avec tu ne pourras pas guérir avec tu ne pourras pas être bien avec tu ne pourras pas réussir tes projets avec c'est de l'argent sale de l'argent qui sent mauvais que l'argent n'a pas d'odeur il y a de l'agent c'était un genre ça a odeur vous les voyez tous là regardez c'est lui qu'on appelle tour et alfa yaya ils étaient là montrer l'argent aux gens on a l'agent on a l'agent aujourd'hui ils sont en train de courir de gauche à droite on dit Yvan Yvan or mais toi tu fais trafic d'or et puis tu as problème d'argent tu dois aux gens tu fais trafic d'or tu as dit l'or la même l'or la même comme ce sont les enfants qui vont creuser l'or et d'autres meurent dans les trous où ils vont faire orpaillage cladestin ils meurent en bas là-bas et toi tu prends ce t'agent mais tu ne réussis pas avec ça l'argent là tu ne fais rien avec vous voyez c'est ça donc l'agent sale qu'ils ont et puis ils viennent se bluffer devant vous ils prennent l'argent là ils viennent vous montrer ça ils viennent se gonfler devant vous avec l'agent c'est l'agent sale l'agent du sang des innocents l'agent du sang des innocents ça ne peut rien faire pour vous c'est beaucoup vous voyez 10 millions 20 millions 100 millions 10 000 20 000 50 000 200 000 100 000 c'est beaucoup dans vos mains mais c'est rempli de mauvais esprits les esprits qui accompagnent ça ce sont les esprits des gens morts c'est leur âme qui pleure derrière cet argent parce qu'ils ont eu ça en tuant des gens ils ont eu ça en faisant des sacrifices humains ils ont eu ça en faisant des choses pas catholiques donc ça ne peut rien faire pour vous ça ne peut rien faire pour vous les amis vous êtes là non mettez des coeurs ou bien vous n'êtes pas content des écrits je suis en train de dire ça fait mal donc n'ayez pas peur oui c'est dans la vidéo que je m'éblier que je m'éblier oui c'est dans la vidéo que je viens parler je suis un plaisantin d'accord je suis un très grand plaisantin un gros plaisantin comme vous dites mais pourquoi vous avez peur de ma plaisanterie pourquoi ma simple plaisanterie ma simple causerie ça vous fait trembler pourquoi Draman trembler trembler Aïcha trembler Draman vous êtes en train de changer la constitution et puis on nous amène Aïcha trembler pour nous détourner mais on va dedans parce que il change la constitution il va changer quand même il va faire où il va changer donc on va rentrer dans la danse donc Draman trembler Aïcha trembler Draman trembler on va rentrer dedans aussi sinon c'est sorti dans la période où Draman est en train de changer la constitution et il a mis les gens comme ça on les a pris pour faire ça que ça dans notre pays quand tu parles de ça les gens sont là ils disent vous critiquez vous critiquez oui notre pays est gâté là où ça s'en va c'est ça ils ont décidé de nous anéantir où ça s'en va ils ont décidé de nous anéantir donc les gens font des études de journalisme ils font des études d'animateurs télé ils se cassent la tête pour payer les cours on les prend pas on prend des gens on vient les essayer des essayistes on les met là quand ils foncent et puis c'est bien Dieu merci mais celui-là ou celle-là que tu as pris pour être animateur télé ou journaliste il sait qu'il n'a pas il n'a pas étudié pour ça il a il a il a essayé sur l'état comme ça parce qu'on leur donne des tribunes maintenant ils ont des émissions ils vivent des rois à émissions bon je ne vais pas les citer mais vous les connaissez chacun chacun a son émission maintenant ils réussissent parce qu'ils sont autodidactes donc ils réussissent souvent et ceux qui ont payé leurs études ils ont eu ils sont allés à l'université ils ont étudié ils ont payé des livres ils ont suivi des cours des mois des mois des mois des années des cours on ne leur donne pas la chance on préfère prendre dans la médiocrité mais quand tu prends quelqu'un qui est médiocre et que tu le mets là lui il ne va pas prendre quelqu'un qui est intellectuel quelqu'un qui a étudié quelqu'un qui a les diplômes lui aussi il ne va pas appeler cette personne il va prendre aussi quelqu'un qui est plus mature que lui parce que lui il a envie de garder sa place non il ne va pas prendre quelqu'un qui est excellent que lui il va prendre et au sud et au sud notre société notre télévision tout est en train des parties comme ça la communication le divertissement les plaisanteries les amusements les trucs comme ça c'est ça qui traîne dedans c'est ça c'est dedans on est mais continuons comme ça jusqu'à ce que nous donnons la Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo qui connaît les valeurs des gens nous allons donner la Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo vous dites on a dit ça il y a longtemps oui on continue de dire ça la Côte d'Ivoire on va prendre ça dans la mer des dramas et le prochain président c'est Laurent Gbagbo on va lui donner ça c'est ça qui vous fait peur quand on parle comme ça vous tremblez Aïcha Tremblay rentre dans votre corps Aïcha Tremblay rentre dans votre corps mais soyez délivré soyez délivré au nom de Jésus de Aïcha Tremblay vous n'êtes pas que ça rentre dans votre corps soyez délivré de Aïcha Tremblay et que la tremblote c'est loin de votre corps parce que ça va arriver donc que vous tremblez ou ne tremblez pas ça va arriver vous voyez ça va arriver ça prend du temps ça traîne un peu ça tourne autour mais ça va arriver en Côte d'Ivoire aujourd'hui là regardez vidéo ça va arriver tchot je ne sais pas comment je ne sais pas quand aussi mais ça va faire jusqu'à ça va arriver donc on est dedans on est là il y en a qui disent ouais tu as duré là-bas tu parles tu parles mais depuis là vous parlez et puis il n'y a rien nous on parle et puis il n'y a rien mais nos paroles et puis il n'y a rien laissez ça comme ça nos paroles et puis il n'y a rien pourquoi ça vous fait peur je suis content je suis content parce que ceux qui sont devant les choses là on les appelle les BRICS les BRICS Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud vous avez entendu ceux qui sont en train de récupérer et puis vous trembler Aïcha Tremblay rentre dans vos corps Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud et puis eux là il y en a encore qui veulent rentrer ils sont en train de faire leur demande pour rentrer ils sont en train de demander pardon ils veulent rentrer dedans donc ils seront plus puissants encore la Russie est puissante la Chine est puissante l'Inde technologiste ont fini qui est encore le Brésil Afrique du Sud les BRICS ils sont là ils sont sur le territoire sur la terre africaine et ça Aïcha Tremblay rentre dans le corps des Draman Ouattara il a peur ils font semblant comme s'ils n'ont pas peur il a peur parce que là-bas au Niger Bazoum a tellement eu confiance il a tellement eu confiance parce qu'il a appelé il dit non les Bakans qui sont quittés au Mali venez 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 tellement ils pensaient que quand eux ils vont remplir ils vont remplir au Niger c'est fini parce qu'au Niger ils ont uranium là-bas ce qui leur donne leur âme nucléaire ici ou bien leur énergie là c'est au Niger ça se trouve donc les gens disaient non au Niger ils ne peuvent pas prendre au Niger ils sont implantés là-bas c'est l'OTAN même qui est au Niger l'OTAN est au Niger là on a raché ça à Bazoum et ceux qui ont pris là vous allez voir les jours à venir il y a des choses qui vont changer au Niger quand ils vont finir de bien établir l'ordre et que le nouveau homme fort va partir rencontrer Poutine ou bien il va aller voir le président malien Asimu Goïta et que les BRICS vont envoyer leurs représentants là-bas leurs représentants vous les connaissez il va aller voir pour saluer et bon en tout cas on arrive on arrive un peu un peu on arrive ah mais nana nous on est là on est tranquille on parle nous les plaisanteurs on parle ça vous fait peur bon bref j'ai trop parlé je pense que vous avez compris le message et comme je vous ai dit je suis un peu on m'a restreint encore donc vous même vous remarquez vous remarquez on m'a restreint on m'a bloqué on m'empêche de parler mais je parle quand même malgré le nombre de personnes présentes je parle donc je vous dis merci n'oubliez pas de partager vous qui êtes là il est 23h12 partagez envoyez ça partout moi je vais me reposer parce que demain matin je travaille donc je vais devoir vous laisser mais je voudrais vous dire restez serein restez serein restez serein c'est eux qui sont qui ont peur nous on n'a pas peur nous on parle voilà maintenant eux ils disent qu'ils sont ils sont bien positionnés ils disent qu'ils ont ils ont les âmes qu'il faut ils disent qu'ils ont des hommes qu'il faut ils disent qu'ils sont protégés leur chef là il va rester 50 ans mais ils sont remplis sur nos directs pour venir écouter pour voir et qu'est-ce qui se passe ah si c'est chaud on va chercher notre route nous on est là on est serein donc voilà merci à vous bonne nuit c'était le général Modibo Goita Djé Djé Doboblé Gbagbo Sankara Sekoutouré Cheikh Anta Diop que Dieu bénisse on est ensemble que Dieu bénisse partager n'oubliez pas n'oubliez pas de partager voilà merci à tous ceux qui étaient là – Sous-titrage FR 2021